coucou donc là on est vendredi et je vous prends seulement à 16h30 j'ai failli louper une marche 16h30 alors que vous raconter plein de choses j'ai pas pris la caméra aujourd'hui parce que c'était vraiment très speed ce matin j'ai fait des papiers comme d'habitude ensuite j'ai essayé me coiffer parce que le lendemain d'un coiffeur ça fait toujours bizarre je me suis maquillée j'ai monté une vidéo et j'en ai posté une et ensuite j'ai rangé la maison comme d'habitude et puis j'ai pendu une machine de linge et j'ai rangé une autre machine qui était sèche comme d'habitude voilà je parle doucement parce que ça énerve les gens que je parle trop vite et ensuite je suis partie par bon voilà j'ai sorti mon gros baillement parce que je suis mais un est chaos 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 vraiment là j'en peux plus j'ai hâte ce que soient les vacances parce que c'est tout le temps la course c'est tellement la course que franchement je vais aller voir mon médecin parce que j'ai des trucs sur le coeur en fait il ya des extrasystoles je sais pas comment ça s'appelle c'est le coeur s'arrête un petit peu enfin s'éteint je sais pas comment ça se dit d'un coup il repart mais tout vite d'un coup ils montent ils montent ils montent et je sais pas pourquoi c'est et ça bah j'en ai huit aujourd'hui je les ai compté donc mon coeur il bat irrégulièrement parce que ben je speed je stress et j'ai pas une minute de pause en fait j'ai besoin de me reposer vraiment je le sens mais j'ai pas le temps je ne peux pas en suite ben je suis partie au travail au travail j'ai aussi eu des extrasystoles là ça m'a gêné mais j'ai rien dit en fait bon je les dis à mes collègues et tout au cas où il arrive quelque chose mais il est rien arrivé heureusement et ensuite je suis rentré j'ai pendu une machine je suis allée au leclerc parce qu'il faut que j'aille chercher un dessert et parce que ce soir je suis invité donc moi je ramène le dessert on va chez ma cousine voilà elle va me présenter son son bébé chez ma cousine mon cousin on va manger entre cousins ce soir donc là je vais récupérer clara à l'école donc elle est déjà sortie à mon avis je traîne dans la voiture donc j'enchaîne en fait je me pose presque pas donc là j'ai récup je vais récupérer clara à l'école donc là j'ai cherché un dessert je vais récupérer clara à l'école nous avons une réunion au collège qui va durer jusqu'à environ six heures six heures et demie donc je vais à la réunion collège avec ma fille là maintenant de cinq heures à six heures six heures et demie et ensuite je vais rentrer je vais me préparer et à cette heure on a rendez vous ben chez mon cousin et ma cousine pour le repas voilà voilà un peu près et demain matin pareil rebelote j'ai une réunion mais à l'école de dylan cette fois ci plus clara demain matin réunion ensuite l'après-midi je sais plus ce que j'avais prévu mais jamais un truc de prévu c'est sûr et le soir je fais une soirée crêpe avec mes collègues ma collègue de travail julie et voilà une petite soirée crêpe comme c'est la chandeleur et voilà après je crois que ça après je pourrais peut-être me reposer ou faire le ménage puisque c'est le week-end il faudrait quand même faire le ménage mais on verra si j'ai le temps voilà voilà un peu près les nouvelles donc de mon vendredi et moi je vous reprends tout à l'heure coucou donc là on est sorti de la réunion c'était où on a eu la liste et tout c'est speed j'en peux plus et j'ai oublié au leclerc d'acheter un cadeau pour ma pour la petite à ma cousine donc du coup on évite aller au leclerc après la réunion qui a duré très longtemps là il est 19h19 fallait déjà qu'on soit là bas à 19h là du coup je prends les desserts on a emballé les cadeaux et on va filer c'est bon on y va coucou donc là on revient de la cousine ad on a fait un repas pierrade c'était super délicieux et ça m'a fait super plaisir parce que moi mes cousins et mes cousines je les vois plus très souvent en fait et là je les ai revus parce qu'en fait ils habitent super loin enfin ouais super loin ils habitent à orléans donc du coup on se voit très très rarement et là ça nous a fait plaisir de passer une soirée comme ça de nouveau entre nous quoi entre cousins cousines c'était vraiment chouette et vu que ma cousine c'est la marraine de clara lui a déposé les cadeaux de noël en fait donc elle a reçu un collable on va pouvoir jouer elle a reçu pour fabriquer des bijoux en papier comme ça les bracelets c'est génial et une petite bouillotte toute douce voilà de la part de sa marraine nous on a pris des petits pyjamas pour ben pour ma nièce et voilà c'était vraiment trop génial juge j'adore les soirées comme ça c'était vraiment trop top et j'ai hâte la suivante ça me fait tellement du bien d'avoir de nouveau ma famille et tout c'est tellement rare donc voilà moi je vous dis à demain ciao possible dans la pleine conscience plus on s'entraîne à méditer plus on arrivera dans la vie à vivre ce qu'on a à vivre mais en pleine conscience et maintenant on peut parler des bénéfices de la pleine conscience qu'est ce que ça nous apporte alors pareil je vous sollicite encore est ce que vous savez les bénéfices qu'est ce que qu'est ce qu'on recherche quand on médite quand on souhaite être en pleine conscience coucou alors aujourd'hui j'ai pas trop filmé juste un petit extrait que vous venez de voir et vous n'avez pas très bien compris la transition entre entre hier et aujourd'hui qu'est ce qui s'est passé parce qu'en fait je n'ai pas trop le temps en ce moment de filmer là je suis toute rouge je sors d'un bain relaxant donc hier après on est on est allé donc à la soirée je crois que j'ai filmé j'étais chez ma cousine et tout c'était super bien je crois on est rentré à minuit un truc comme ça je sais plus j'ai pas pris la caméra hier soir je m'en rappelle plus en tout cas on est rentré à minuit c'était super ça m'a fait tellement plaisir de revoir ma famille et tout c'était trop bien là ce matin comme vous avez pu le voir vite fait en extrait j'avais une petite formation via l'école de dylan qui nous proposait de nous initier un peu à la méditation les bienfaits sur les enfants et moi j'ai donné la participation qu'il fallait pour assister à ce on va dire que c'est une c'est une conférence qu'on fait un une petite participation c'est normal parce que je voulais absolument participer pas que pour mes enfants mais aussi pour mon périscolaire vu que je travaille en périscolaire bas ça peut toujours être être un petit plus en fait de 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 se cultiver là dessus parce qu'on propose un atelier méditation aussi au périscolaire et je pourrais apporter ça à mes collègues en fait donc je me suis dit c'est peut-être intéressant de faire cette petite formation de de méditation pour canaliser les petits maternelle primaire et voilà donc je suis contente ça m'a apporté beaucoup de choses et on en fera aussi je pense en vidéo je vous ferai sûrement un petit peu de de méditation ça fera du bien vraiment vraiment je tiens à le à vous en faire une ou deux et si ça fonctionne bien pourquoi pas plus voilà pour entrer dans un état de décompression alors ce ne sera pas de la smr ce sera vraiment de la méditation voilà donc je vous expliquerai ça en temps voulu ensuite bah j'ai pas filmé franchement j'ai encore le coeur qui bat à 100 000 je me pose jamais 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 je me pose ensuite je suis allée donc sur colmar j'en ai profité pour je voulais me trouver un short d'ailleurs je me suis trouvé un short noir comme je voulais un peu moulant taille haute avec des boutons je l'ai tout de suite mis au sale j'ai fait ma machine en rentrant et ensuite quand on est rentré de colmar avec clara j'avais une dame qui est venu pour se faire coiffer chez moi donc une dame assez régulière voilà donc je lui ai fait un beau chignon de soirée cabaret et ensuite je vous laisse deviner qu'est ce que j'ai fait ensuite je vous donne un petit indice ça m'a fait un bien fou et je me sens bien hashtag ça commence par un m ça finit par un e donc je vous laisse deviner donc si vous avez compris de quoi il s'agit mettez moi le nom je ne le dirai pas dans cette vidéo ce que j'ai fait voilà bref c'est propre je suis contente donc tout est fait les machines tout j'ai donné un indice voilà 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 on est samedi n'est ce pas et ensuite j'ai ramené clara chez sa mamie et j'ai publié une vidéo j'ai ouvert des colis et ensuite et ensuite je suis allé dans un bain relaxant vraiment j'en avais besoin de me retrouver moi tout seul voilà c'est le speed quoi et là je vais m'habiller et à 19h30 ben là il est déjà 19h30 d'ailleurs je suis peu je suis en peignoir je suis invité chez ma collègue ont fait une soirée crêpe pour la chandeleur vu que c'est la chandeleur aujourd'hui voilà on va avec ma collègue faire une soirée crêpe ou par dos demain je suis vraiment toute seule toute la journée donc là je fais ma soirée crêpe et demain je ne fais rien le ménage a été fait en j'ai dit que je le dirai pas en vidéo donc ça a été fait aujourd'hui tout a été fait maintenant demain ce sera repos il aura rien du tout pas de montage vidéo pas de ménage rien demain c'est vraiment repos pour moi toute seule je ne veux plus avoir de pression psychologique me mettre une telle pression je verrai tout ça lundi les papiers et tout ça vraiment là stop demain c'est vraiment repos je m'autorise à être au calme un petit peu j'ai aussi le droit parce que là là je suis trop speed ces derniers temps que j'ai même eu des trucs au coeur tellement je speed donc j'ai quand même aller voir le médecin je pense lundi matin mardi c'est réservé aux courses parce qu'il faut que je fasse la préparation de du voyage scolaire de clara donc mardi ce sera consacré aux courses après le travail c'est les courses et commencer à faire le listing pour préparer la valise à clara voilà donc je prépare petit à petit parce qu'il faut mettre les noms sur les habits et tout ça donc ça demande de l'avance parce qu'elle part bientôt au ski donc voilà je fais tout ça petit à petit je veux pas lui me mettre de pression parce que là je suis en en surcharge cérébrale à comment on appelle ça on je pense vraiment beaucoup trop tout le temps à tout plein de trucs et j'en peux plus voilà donc demain c'est vraiment repos 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 j'en ai marre de courir j'arrive plus à suivre et j'ai pas envie de lâcher là parce que je sens que c'est bientôt la fin donc il faut il faut vraiment que je prenne du temps pour moi voilà donc je vous dis peut-être à tout à l'heure si je filme les bonnes crêpes bisous alors dans ma petite boîte aux lettres de la part d'octoli de la plateforme octoli j'ai reçu ce coffret équivalenza voilà donc c'est il ya deux parfums je vous mettrai les liens de toute façon alors franchement ça ça sent le musc ça sent le parfum pour homme dans la maison ça sent divinement bon alors vous avez le petit diffuseur ils sont même pas très cher et vous avez les petits bâtons fournis avec voilà qu'il faut retourner à peu près tous les deux trois jours et c'est vrai que je l'utilise depuis que que je l'ai reçu je voulais d'abord bien l'utiliser avant de vous en parler donc c'est vrai que ça diffuse honnêtement on sent vraiment que ça sent le parfum d'homme ensuite on a cette bougie là que j'ai aussi utilisé deux fois et puis elle diffuse très très bien aussi d'ailleurs je vais la rallumer donc voilà moi très contente de ce kit de toute façon je postule on va dire seulement pour des choses qui qui m'intéressent qui vont m'intéresser parce que ça me ça n'a pas d'intérêt de prendre quelque chose qui ne va pas m'intéresser voilà donc ça sent franchement ça sent trop bon ça sent le parfum de mec en fait c'est trop bien ce coffret voilà donc il est venu comme ceci avec donc fourni les petits bâtons les cinq petits bâtons avec là je suis dans les rues de nuit noire et je me balade avec une poêle et une bouteille de champomis super magnifique ça fait clou et d'eau on recommence les crêpes pas ta crêpe non en fait on a oublié de filmer la soirée crêpes on va partir c'est fini la soirée est terminée champomis entamé il faut que je récupère ma crêpière bah c'est pas grave du coup voilà soirée crêpes alors voici il en reste voilà si vous êtes trougophobe il ya des petits trous non c'est de la tripophobe voilà je te laisse le champomis julien tu penseras à moi quand tu boires un coup voilà notre soirée crêpes oh mon téléphone j'ai failli oublié donc là on est en train de remonter à la voiture il doit faire peut-être un degré je suis en cheville à l'air on voit rien mais mes chevilles le centre c'est trop froid vous vous claquez des dents vous entendez mes dents qui claquent bon c'est agréable il faut profiter de l'instant présent ça sent la cheminée tu sais mais franchement c'est encore agréable j'aime bien marcher la nuit dans la ville j'adore faire ça c'est agréable profitons de ce beau décor après on va entendre de l'eau qui coule je vais vous raccompagnez non je vais vous emmener jusqu'à l'eau qui coule on verra rien puisqu'il fait nuit je n'ai pas de lampe de poche j'ai qu'une poêle en main au cas où on s'est agressé on a une arme et je te jure que ça c'est du tefale alors là 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 mes cocos si vous vous prenez une poêle là ah ça va faire plaisir une petite ruelle charmante annonce agréable franchement ça fait longtemps que j'étais plus en haut de la ville me balader faudrait que je reprenne le temps une fois de refaire ribaut comme ça de nuit en été en été là nous avons un pont et 5 mètres plus bas nous avons de l'eau on voit rien ou je vous épargne pas mes petits bruitages de froid ici c'est le quartier où j'ai habité quand j'étais petite quand j'avais sept ans jusqu'à 12 ans ici voilà là il y avait des arbres on faisait des cabanes mais là ils ont tout rasé un rappel quand il y avait les arbres là il y faisait des cabanes dedans oh putain il y avait une chauve souris ou quoi non elle vibre n'a pas de chauve souris là et là c'était les conteneurs où ma mère m'envoyait jeter les bouteilles en plastique mais on n'avait pas encore des conteneurs sous terre on a aidé conteneurs en caisse tu sais voilà on est arrivé à la voiture je vous laisse parce que je vais perdre mes doigts tellement j'ai froid là c'est bon j'ai caillé pour vous allez salut